Salut tout le monde, vous avez tous lu le titre, alors comme on en est arrivé là, explication tout de suite. Posez tranquille devant mon ordi, je reçois une notification de YouTube. Monsieur Pactol, les 12 signes astraux, c'est parti ! Yo tout le monde, c'est Monsieur Pactol, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour gratter tous les astraux, on va commencer par le lion. 2 euros, et là j'ai fait... Bah ça nous fait 10 euros ! Ah, seulement 10 euros, allez, je vais laisser un petit commentaire. 1 ehhh ! 1 ehhh... 1 ehhh... 1 ehhh... 2 ehhh... 1 ehhh... Aaaaaaaaaaaaaaaa... Tiens, une réponse de Monsieur Pactol. AAAAH! 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 PASS! 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 Allez, c'est parti. Avec ces tickets d'astro, comme d'habitude, il y a une petite particularité. Forcément, il manque le ticket Scorpion. Arrivé au Buraliste, forcément, il n'y en avait plus. Puis, je n'allais pas faire 200 bornes en plus pour trouver un Scorpion. Donc, du coup, je pars avec un petit handicap. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc, le but est de battre M. Pactol, qui avait fait 10 euros avec ses 12 astros. Donc, je vais essayer de faire un petit peu plus seulement avec 11. C'est parti. On commence avec le bélier. Alors, on a une lune, combattif. Alors, une longue vue. Un généreux. On a un bélier. Allez, on enchaîne avec généreux. Ah, tiens, dis donc, j'ai déjà une qualité. Alors, ça commence bien avec le premier ticket. Alors là, M. Pactol. Ouh là là ! J'ai deux qualités et j'ai déjà les deux signes sur le premier ticket. Alors, M. Pactol, là, je crois que tu vas pouvoir sortir les mouchoirs. Parce que ça commence fort. Alors, du coup, celui-là, je ne sais pas pourquoi je le graisse. C'est plus possible. Trois gains là-dessus. Il n'y en a que deux. Alors, premier gain, 5 euros. Ou alors, si je ne m'abuse, logiquement, d'après ce que je vois dans vos vidéos, le deuxième gain, ça serait un 3 euros. Ça me fait déjà 8 pour le premier ticket. Alors, il ne me reste plus que deux à prendre. Mais on va essayer de faire beaucoup plus déjà pour moi. On enchaîne avec le taureau, avec Persevera. On a toujours cette fameuse longue vue. Et on a un taureau. Est-ce qu'on en aura un petit deuxième ? Ah, un satellite, mais moderne, ce coup-ci. Ce n'est pas le Spoutnik. Et est-ce qu'on n'en peut avoir ? Eh bien non. Donc, pour le taureau, c'est foutu. Ensuite, on a le Gémeau. Alors, que nous réserve le Gémeau ? Ouh, on a déjà le signe du Gémeau. Alors, celle-là, je la sens plutôt bien. Ensuite, on a tolérant, compréhensif. Allez, allez. Ah, tiens, le Spoutnik. Enthousiaste. Allez, donne-moi ce Gémeau. Ah ben non, donc c'est foutu. Ça y est, je m'y suis habitué. Alors, et puis, on a un communicatif. Donc, absolument rien. Donc, les Gémeaux, ça va dans la lignée de la dernière fois. Ça ne me rapporte rien. On enchaîne avec le cancer. D'ailleurs, pourquoi le cancer ? Moi, ça me fait plutôt penser à un crabe. Le cancer, ça me fait plutôt penser à une maladie. Mais bon, on va appeler ça le cancer. On va surtout espérer qu'il nous rapporte gros. Eh ben, on a déjà un cancer. Je veux dire, on a déjà le signe du cancer. Attachant. C'est sûr qu'un cancer, c'est attachant. On a une lune. Rêveur. Rêveur. Alors, on a déjà deux qualités. Rêveur, c'est une qualité. Non, je suis plein de qualités, moi. On enchaîne avec... Ouh. J'en suis seulement au quatrième ticket. Et j'ai déjà deux cancers et deux qualités. Loyal. C'est plutôt pour un chien, ça. C'est parti pour le premier gain. 5 euros. Notre petit 3 ici. C'est plutôt pas mal. 8 et 8, 16. Ben voilà, le défi est déjà gagné. J'ai gagné ! Allez, on enchaîne avec le lion. Soi-disant, le roi des animaux. Surtout dans les dessins animés. Parce qu'en vrai, ça serait plutôt l'éléphant. Il aura vite fait de le piétiner. Alors, le premier signe. D'accord. Les étoiles éparpillent. Sincère. C'est quoi ça ? Ça ne vous plaît pas penser plutôt à la planète des singes plutôt qu'à un lion ? On continue avec Modeste. On a la grande ours. Je me suis renseigné depuis la dernière fois. Fidèle. On sait que maintenant, pour les symboles, c'est cuit. Et puis, pour le reste, c'est foutu aussi. On passe ensuite au signe de la vierge. Alors, ça doit être la vierge. Disons que c'est la vierge. Objectif. Ouh. La dernière, c'est émotif. C'est plutôt cool, hein, ces tickets, là, pour finir. Ah, deux balles. Bon, ça fait quatre. C'est toujours cool. Je ne sais pas. On enchaîne avec le signe de la balance. Allez, c'est parti. Généreux. Et on a déjà le signe de la balance. Oh, disons, mais la grise de nourricion. Bon, restons calmes. Continuons à gratter ce truc. On a sympathique. Un ballon de basket. À moins que ce soit une boule de pétanque avec son cochonnet. Je n'en sais rien. Sympathique. Eh bien, je l'ai aussi. Non, mais c'est incroyable, ça. Le Spoutnik, on s'en fout, du coup. Et puis ça, on s'en fout. Alors, c'est parti. Premier gain. 10 euros. Merde. Alors là, j'hallucine. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'autre case ? C'est 8 euros. Alors, ça fait 18 euros pour un seul ticket. Ça commence à me plaire, ces tickets astro. On enchaîne avec le Sagittaire. Une longue vue. Brave. Une lune. Bienveillant. Et une fusée. Alors, ouais, on n'a même pas le signe du Sagittaire. Fontané. Ah bah, tiens. Et puis, on a enjoué qui ne correspond à aucune autre des qualités. Pour le Sagittaire, c'est foutu. Allez, maintenant, un petit bélier. Déterminer les étoiles. Sérieux. Un bélier. Challenger. Est-ce qu'on a un bélier là-dessous ? Pfff. Hé, mais oui, on a un bélier. Ouah ! Alors, tu vois, je partais de direct négatif. Je ne sais pas pourquoi, je voyais autre chose. Alors, allons-y. Pour le gain, du coup, c'est lequel ? Ok, c'est celui-là. 3 euros. Il y avait quoi là-dessous ? Juste pour délirer. 5, ouais, bon, bah, évidemment. Ah, mais non ! J'ai aussi la qualité. Ah, mais dis-donc, il faut que je me réveille. Alors, du coup, ça nous fait encore 8 euros. Bah, dis-donc, là, je dis que c'est plutôt la fête, hein, quand on va faire le total à la fin. On enchaîne avec l'avant-dernier ticket, qui est le poisson, avec une fusée calme. Bon, c'est vrai qu'un poisson, c'est plutôt calme, normalement. On a un poisson. Honnêteté. Une longue vue. Réfléchis. Un poisson. Eh non, c'est une lune. Bon. Et puis, on a doux. Ok. On passe maintenant au dernier ticket, c'est le verso, on y va. Bienveillant. Satur, indépendant, énergique, alors, mince. Allez, donne-moi quelque chose pour ce dernier ticket, quand même. Un verso. Sincère, on n'a pas de qualité, non. Alors, sur ce coup-là, on n'en a pas. Et puis, est-ce qu'on a... Eh bien, non. On n'aura pas de verso, on a un soleil, donc aucun gain pour celui-là. Mais je dois dire, dans l'ensemble, je suis plutôt content. Je devais battre les 10 balles de M. Pactol, et du coup, j'ai fait 46. Alors, tant mieux, je dois dire, je ne m'y attendais pas du tout. Toi non plus, d'ailleurs, M. Pactol. C'est vrai que, généralement, quand j'arrive à sortir un petit 2, voire un 10 maximum, c'est déjà beau. Là, 46 francs. Et en ce qui concerne M. Pactol, je vous ai mis le lien de sa chaîne en description. J'ai aussi mis le lien de sa vidéo « Il gratte ses 12 astros » pour gagner à peine 10 balles. Non, je suis salaud. Mais bon, ça m'arrive tellement peu souvent que je peux bien en profiter un petit peu, quand même. Et pour fêter ça, on va mettre en route le concours numéro 6. Comme d'habitude, vous me mettez simplement un petit commentaire sous la vidéo, et moi, je m'occupe du reste. Bon, là, sur ce coup-ci, je dois dire que j'ai fait simple. Pour ceux qui connaissent, je n'ai pas besoin de répéter. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez les anciennes vidéos de concours, ça vous en dira un petit peu plus long. Et sur ce, je vous souhaite deux joyeuses Pâques, même si c'est déjà passé, on peut continuer à bouffer les chocolats. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501